316 000 électeurs équato-guenéens se rendent ce dimanche 24 avril 2016 aux urnes pour élire leur président. Le scrutin de 2016 constitue un tournant décisif car le prochain président devra faire face à une récession économique que connaît ce pays de l'Afrique centrale. Les attentes sont de plus en plus grandes au sein d'une population qui aspire au bien-être. Et pour un scrutin libre et transparent, ce sont environ une cinquantaine d'observateurs qui sont déployés sur l'ensemble du territoire. Nous, nous sommes là en tant que diplomates, en tant que représentants de nos différents pays. Nous suivons avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt ce qui se passe en Guinée équatoriale. J'ai été vraiment un peu impressionnée par la mise en place du dispositif même. Ce n'est pas souvent tout ce que le ministre de l'Intérieur a expliqué. Pour un pays qui vraiment revient de loin, il faut le dire parce que même ils le disent souvent, je pense que c'est de gros efforts qui ont été faits. Il faut les encourager. Ce sont sept candidats qui sont en liste pour cette élection présidentielle. Outre les chefs des missions diplomatiques accréditées en Guinée équatoriale, différentes missions d'observation sont déployées sur le terrain. Il s'agit entre autres de l'Union africaine, les parlementaires de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, des observateurs qui veilleront à la crédibilité du scrutin. Quand il y a un État membre qui est en train d'organiser une élection, nous sommes présents. Nous sommes présents pourquoi ? C'est pour montrer aussi aux yeux du monde que notre espace CEMAC est en train de construire une démocratie. Les 1397 bureaux de vote s'ouvriront à 8h du matin, heure locale, sur l'ensemble du pays. Sur le plan sécuritaire, un arrêté ministériel interdit la circulation des véhicules et autres moyens de locomotion sur l'ensemble du territoire du samedi 23 au lundi 25 avril à 12h, heure locale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !